Générique Revenons donc sur ces deux comebacks en zone euro, le comeback de l'inflation et le comeback de Mario Draghi, les deux n'ayant pour l'instant en tout cas aucun lien entre eux. On en parle avec Frédéric Ducrozet, stratégiste chez Pictet Wealth Management, avec nous par téléphone depuis Genève. Bonjour et bienvenue Frédéric. Frédéric, le comeback de l'inflation, les spécialistes, les économistes avaient anticipé ce rebond spectaculaire quand même de l'inflation en rythme annuel d'un mois sur l'autre. Il faut peut-être redire un mot de ce mouvement Frédéric et des explications techniques derrière cette hausse brutale de l'inflation et de l'inflation pure, la plus pure, l'inflation sous-jacente qu'on regarde de près et expliquer aussi pourquoi le marché estime visiblement que c'est un non-sujet à ce stade pour la zone euro Frédéric. Effectivement, on s'attendait à un fort rebond en janvier avec un cocktail d'effets très techniques qui était attendu. Mais par définition, quand il y a autant de bruit et d'incertitudes, si on se trompe sur certains de ces éléments cumulés, la surprise a été de taille. C'est le plus fort rebond sur l'inflation, la vraie inflation sous-jacente en zone euro depuis que la série existe. C'est même deux fois le précédent record. On atteint 1,4% en janvier, ce qui est finalement bien en dessous toujours de la cible de 2%, mais qui est quand même un plus haut depuis 5 ans. Donc tout ça, en termes de signal, est important. On attendait des hausses de TVR en Allemagne, des hausses de taxes carbone et autres prix administrés dans beaucoup de pays. C'est relativement mécanique. On attendait également des effets des dates des soldes. Tout ça doit être vraiment ignoré. C'est vraiment du bruit. Mais il y a un autre effet très technique qui, à mon avis, a surpris davantage à la hausse. C'est que Eurostat recalcule le poids de chaque élément de notre panier de biens et de consommation. Et c'est logique, puisqu'on veut coller à la réalité. La réalité de la consommation des ménages l'année dernière, elle est très différente, bien sûr, en termes de composition, en biens et services de ce qu'on avait pu connaître les années passées. Donc au total, c'est une grosse surprise. Et le marché regarde déjà au-delà. Parce que la BCE peut-être a préparé le terrain. Parce qu'on sait que l'inflation va rebaisser dans les mois qui viennent. Mais peut-être que ce n'est pas complètement la fin de l'histoire non plus. Et que ça peut poser un certain nombre de problèmes en termes de communication, par exemple. On aura du bruit quand même encore devant nous autour de ces chiffres d'inflation en zone euro. Frédéric, ce n'est pas juste l'histoire du mois de janvier. Ce bruit, il peut se prolonger encore pendant plusieurs mois ? Toute l'année, je pense qu'on aura beaucoup de bruit. Vous savez, autour du printemps, on a toujours l'histoire très technique là aussi, des paquets de jolidés en Allemagne, le prix des hôtels, des restaurants, des billets d'avion. Et ça va être des mouvements de prix relatifs absolument extraordinaires cette année encore, avec des poids qui ont changé. Donc bien malin celui qui sait mesurer ça à l'avance. Mais sur l'ensemble de l'année, c'est quelque chose qui est relativement neutre. Et la BCE va vraiment s'attacher à estimer la tendance de fonds. En réalité, les proches de 1%. Je pense que l'inflation sous-jacente, quand on essaie d'enlever un petit peu tout ce bruit, elle n'a pas beaucoup baissé finalement l'année dernière. Pas tant que ça. Elle ne va peut-être pas augmenter non plus malheureusement, bien au-delà de 1% dans les années à venir. Oui, et du point de vue de la BCE, vous l'écriviez hier, Frédéric, d'un risque que la BCE peut choisir d'en faire une opportunité. C'est-à-dire que c'est un risque quand même de devoir être toujours très accommodante avec des chiffres d'inflation qui peuvent être mal compris, mal interprétés par les investisseurs. Et en même temps, vous dites qu'il y a peut-être une opportunité pour la BCE. Qu'est-ce que ça veut dire, Frédéric ? Oui, je pense, parce qu'un certain nombre d'outils, la communication, la forward guidance, les taux négatifs, tout ça s'enchaîne avec les achats d'actifs et ancre vraiment de façon très théorique ce que va faire la BCE, la stratégie des années à venir. Et maintenant, on a un cas pratique. On a un test et on va voir effectivement si la BCE est liée, vraiment s'engage fermement à ne rien changer, voire peut-être même à assouplir sa politique monétaire dans les mois qui viennent. Donc, par exemple, si on a une mauvaise surprise sur le crédit bancaire, elle peut faire quelque chose avec les TLTRO. Et prouver cette fois par ses actions, pas seulement par sa communication, qu'elle veut que l'inflation soit durablement, peut-être même au-delà de 2% à terme, si c'est ce qu'elle définit dans son objectif. Et puis, elle a un peu de chance aussi. Ça change des années passées. Je pense qu'elle a de la chance dans le sens où, par exemple, l'euro baisse et on a, vous l'aviez signalé, cassé un seuil critique à un 20 qui peut être très important parce que le dollar monte, parce qu'il se passe des choses dans le reste du monde, parce que l'inflation va être forte aux Etats-Unis aussi, parce que le stimulus budgétaire aux Etats-Unis est porteur d'espoir. Donc, je pense qu'il y a des raisons aussi, pour une fois, positives, exogènes, qui peuvent aider la BCE dans cette transition. Sur le champ des devises, Frédéric, vous diriez que c'est un contre-pied quand même ? Moi, je me souviens d'un consensus de fin d'année, début d'année, qui était plutôt à la baisse sur le dollar, plutôt à la hausse sur l'euro. Le mouvement semble être en train de se renverser, là. Eh bien, ça fait plusieurs années, finalement. Il y a une règle qu'on pourrait commencer à appliquer en janvier, qui est de dire quel est le consensus sur le dollar en début d'année, le positionnement des marchés, des spéculateurs, des investisseurs, et en général, en l'occurrence, était très baissier dollar, pardon, et tout le monde est pris à contre-pied. Alors, effectivement, je n'extrapolerai peut-être pas la tendance non plus, parce que si la croissance mondiale repart, si on est toujours dans ce qu'on appelle ce smile du dollar, qui va bénéficier à d'autres devises, notamment émergentes, si la croissance cyclique et le cycle industriel repart encore dans les mois qui viennent, je pense que le mouvement peut à nouveau se réinverser. Mais le positionnement, probablement, était très, très important, un peu lourd, et fait qu'effectivement, les seuils sont cassés. 1,20, c'est important pour l'euro. On avait eu du mal à le casser plusieurs fois. Et puis, en termes effectifs, contre un panier de devises, l'euro rebaisse, et maintenant, on le notait ce matin, pour la première fois depuis très longtemps, en dessous de ce que anticipait la BCE en décembre. Et ça aussi, c'est une bonne nouvelle. Bon, et puis l'autre comeback, c'est celui de Mario Draghi, à la tête de l'Italie aujourd'hui. On verra dans quelle mesure il réunit une majorité autour de son nom, et combien de temps un gouvernement technique dirigé par l'ancien patron de la BCE peut durer en Italie. Le marché s'est enthousiasmé. Alors, c'est assez évident, le marché adore Mario Draghi, Frédéric. 24 heures après, est-ce que vous partagez cet enthousiasme du marché ? Je crois que le marché adore Mario Draghi, il n'est pas le seul, mais il adore aussi sa autorité intellectuelle, son poids politique, et on devine que ça peut faire changer un petit peu certains équilibres en Europe. Si on a une telle figure en Italie qui mène le gouvernement, qui mène les réformes, qui mène la dépense des dizaines de milliards d'euros dont l'Italie va bénéficier grâce au plan de reprise. Il y a quelqu'un qui disait très justement en Italie hier que c'est la meilleure personne pour le pire des postes. Et malheureusement, même s'il a toutes les qualités, ça ne fait pas 100% de chances de succès. Je crois que beaucoup se jouent sur la position de la Ligue Nord, qui est quand même devenue très anti-européenne, et parfois même anti-business sur certains sujets, et qui devrait revenir peut-être si Mario Draghi réussit à concentrer un centre-droit en Italie en faveur des réformes, en faveur de l'intégration européenne, en faveur de mesures bonnes pour l'économie italienne, pour le marché du travail, etc. Oui, il y a des chances de succès, mais le marché le perçoit aussi, pour finir, je pense, comme un Premier ministre de transition. Au-delà, il est difficile d'imaginer Draghi mener l'Italie pendant des années à venir, sans venir finalement, par exemple, d'un parti bien identifié. Ça veut dire, Frédéric, qu'on considère qu'il sera capable de mener à bien une feuille de route technique ? Il ne faudrait pas que Mario Draghi aille trop loin dans l'implication des affaires politiques italiennes ? C'est ça, et c'est aussi sa chance. C'est aussi la raison pour laquelle cette situation est quand même très différente de celle à laquelle faisait face Mario Monti plusieurs années, lui aussi à la tête d'un gouvernement technocratique. Ne serait-ce que parce que vous n'avez pas de pression des marchés, vous avez beaucoup moins de pression de Bruxelles. Les réformes qui sont envisagées ne sont pas toutes aussi douloureuses qu'à l'époque. Elles sont parfois plus consensuelles. Tout le monde a envie que l'Italie réussisse. Tout le monde a envie que le potentiel et la productivité de l'économie italienne augmentent, que le chômage structurel baisse. On est dans une situation idéale. Ma seule crainte, je ne veux pas avoir le verre à moitié vide, mais c'est que si lui n'y arrive pas, là, très clairement, le risque d'élection anticipée, voire de chaos politique en Italie remonte très fortement. Et là, on imagine, même si la BCE sera là en renfort sans Mario Draghi, on imagine une remontée aussi du risque souverain dans ce scénario. Il part avec beaucoup de crédit, en tout cas, pour cette nouvelle mission. Mario Draghi, merci beaucoup Frédéric. Frédéric Ducrozet, stratégiste global macro, avec nous par téléphone chez Pictet Wealth Management à Genève.